Bonjour, heureux dimanche, je vous invite à lire ensemble le verset 1 de chapitre 21, qui est le verset clé. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit, et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Laisse-moi prier, Seigneur, ce matin, nous sommes venus à toi pour écouter ta parole. Seigneur, accompagne-nous par le Saint-Esprit, nos cœurs ouvrants et souverants, et que nous puissions vraiment recevoir une parole au fond de notre cœur. Sois avec chacun de nous ici présent, et quand il adore l'Éternel Dieu, et qu'il puisse entendre ta voix, et nous, une relation d'amour avec toi. Merci, j'ai pris en nom Jésus-Christ. Amen. La parole de ce matin décrit un heureux événement. Un heureux événement. Quand vous entendez le heureux événement, ça veut dire quoi ? Le mariage ? Pour la naissance, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, il parle de la naissance du fils d'Abraham. Il s'appelle Isaac. Enfin, vous direz vous, combien de temps l'avons-nous attendu ? Finalement, Dieu donna Abraham, un fils, selon sa promesse. Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. L'événement de la naissance nous en dit long du caractère, et non seulement le caractère de notre Dieu, mais le caractère de la foi d'Abraham. Nous le verrons à la fin, et que je voudrais résumer de cette partie. Et maintenant, le temps est venu, où tout est accompli. Néanmoins, nous le verrons aussi, que ce n'est pas la fin encore. C'est le moment où tout doit recommencer. Pourquoi ? Parce que la vie terrestre est un continuel commencement. Étudions cette partie si gracieuse ce matin. Premièrement, tu dis que je sois ton frère. À la veille de l'heureux événement, nous trouvons un autre événement, qui semble s'y opposer. Abraham commet encore une erreur. Nous souvenons du début de la vie d'Abraham, où il a commis une erreur, lors de la première famine, et quand il descendait en Égypte. Il n'a pas trop prié Dieu, et en arrivant à l'Égypte, il est attrapé par la peur. Donc, il mentit au sujet de sa femme, en disant qu'il est ma soeur. Et en sorte qu'elle fut enlevée et devenit tout à coup la femme du roi Pharaon. Abraham semble un peu s'en foutre de la promesse. L'autre aurait été très affecté par cet événement. Maintenant, Abraham commet la même faute en face du roi Gérard, Abimelech. Ça nous décourage. Car il semble qu'Abraham n'a pas beaucoup changé, malgré 25 ans de sa vie de foi. Qu'y a-t-il ? Un jour, partant des chaînes de Mamre, chez son ami Echekol, Abraham va dans un pays, dans le pays de Negep. La raison n'est pas très précisée, mais nous pouvons imaginer que la vie d'Abraham est bergère, la vie de berger. Et le berger doit sans cesse chercher le pâturage. Alors, Abraham dit que Sarah est sa soeur. Et Abimelech fait enlever la femme, car elle est toujours très belle. À ce moment, Dieu apparaît dans le rêve d'Abimelech pour dire, tu vas mourir. Peu importe que tu sois roi, tu vas mourir, dit Dieu. Mais Abimelech n'est pas d'accord. Tu lui réponds, peu importe que tu sois d'accord ou n'est pas d'accord, tu vas mourir. Pourquoi, dit le roi ? Parce que la femme que tu as prise est une femme mariée. À l'époque, la polygamie est permise. Mais comme je le dis, prendre la femme mariée, la femme d'une autre, est coupable. même si le roi, c'est une loi écrite dans la pierre, la pierre de cœur. Dans l'affaire d'Abimelech et Sarah, nous apprenons que Dieu est souverain. Abimelech dit, c'est pas juste. C'est vrai qu'il est juste. Mais Dieu le sait. Dieu sait que Abimelech n'est pas une méchante personne. Donc, il dit qu'il a un péché de le toucher. Mais qui sera, parmi l'homme, censé être juste devant Dieu ? C'est par l'intervention de Dieu qu'il s'avérait juste. En effet, Dieu a effacé le mot « sexe » dans son dictionnaire. donc, il est devenu comme un pierre. Même s'il voit passer une femme très sexy devant lui ou une image très provocatrice. Il sent rien, quoi. bizarre. Mais c'est trop bien, se dit-il. Le problème est que Dieu a rendu toutes les femmes de sa maison stériles. Abimelech n'a déjà aucun désir de la chair, tranquille, mais quel péché est commis pour ces sujets, ces fils qui ont la relation avec la femme un peu pour avoir un enfant et aussi un peu pour se résoudre de la chair. Dans l'ancienne époque, la stérilité était un grand malheur. Nous nous proposons, nous nous posons, nous posons la question pourquoi Abraham n'a pas changé malgré un si longtemps écoulé partout il va au lieu de devenir une source de bénédiction mais plutôt une source de malédiction. Puis la parole d'excuses d'Abraham en face d'Abimelech, nous comprenons un peu l'histoire. Qu'a dit-il ? Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah fais-moi la faveur dans tous les endroits où nous irons de dire que je suis ton frère. ce n'est pas très compatible avec la promesse de Dieu, n'est-ce pas ? Mais la Bible ne cache pas le côté négatif des hommes de Dieu. Abraham, comme on a chanté à tout à l'heure nos ados, c'est faible d'être, être faible. Il est une créature faite de poussière. Donc, il a fait ce contrat ridicule avec sa femme. Quand sa femme avait l'air désolée, il dit, voyons, en tout cas, nous sommes dans la fratrie et car nous avons le père commun, n'est-ce pas ? En tout cas, c'est un moyen d'expédire. Dieu est miséricordieux et laisse faire Abraham et dans sa propre décision de la sorte. Néanmoins, si nous écoutons cette explication un peu expéditive, nous pouvons comprendre la psychose d'Abraham dans sa vie d'appel. Il n'est pas expatrié, sinon, il retournerait un jour à sa patrie, mais il est nommément déraciné. Qu'est-ce que sa vie est tout donné à Dieu et il ne retournerait pas à son pays et il a perdu la sécurité de la vie. Chaque jour, il est exposé à la mort. Le haut appel de Dieu est une chose, mais la réalité où il doit vivre en est autre. Donc, Abraham se laisse se compromettre. Si les gens de confort, de confort, qui vivent une vie sédentaire et avec une sécurité, avec un revenu convenable, elle le voyait, elle aurait jugé en disant qu'il est infidèle. Etc. Mais pour Abraham, qui a dû errer ici et là, c'est une question de vie ou de mort au quotidien. Cette tactique d'expédient ne semble pas correspondre à la description d'Abraham comme un homme de foi décrit par l'Épître des Hébreux. Mais, quoique les hommes ne comprennent pas, Dieu comprend. Dieu comprend. Abraham. Et se montre toujours plutôt débonnaire à son égard. en laissant Abraham agir comme l'isemblement. Cela a duré pendant 25 ans. Dieu agit comme un père débonnaire qui prend la main de son enfant pour conduire son chemin, quoique la faiblesse inhérente de celle-ci est sur la fleurante. pendant cet événement de l'enlève de Sarah, nous apercevons que le mot « honneur » apparaît plusieurs fois. Pour l'homme, l'honneur est primordial. En sachant que Sarah est mariée, Abimelech veut sauvegarder l'honneur de Sarah en donnant mille pièces d'argent, un abondant d'eau à Abraham. En effet, Abimelech est un peu calculateur et plus intéressé à son propre honneur qu'il veut garder en face de ses nationaux comme un bon et sage roi. L'homme intègre à la conscience de la sorte. Pas de si tout, tout homme a le sens d'honneur et l'honneur est inchangeable et par n'importe quelle récompense du monde. C'est pourquoi les gens se plaisent de déposer la vie plutôt que l'honneur soit abîmé. Pendant la guerre, pour le soldat, nous sommes en train de vivre un peu l'époque de paix, mais pendant la guerre, pour les soldats, le plus honteux est qu'ils soient considérés comme revenants. Vous savez ce que c'est revenants ? revenants veut dire que les soldats retournent à leur patrie comme affrançus de la prison. Donc, pour éviter ce déshonneur, le général de Gaulle faisait la tentative de l'évasion de la prison plus de 20 fois. chaque fois qu'il fut capturé, il recommence. Finalement, il a réussi à échapper à la guerre de la prison. Le sentiment d'honneur est le sentiment fondamental pour l'homme et le rend différent des animaux. comme Dieu le dit, Abraham impose la main sur la tête d'Abimelech et prie Dieu. Cette scène est assez ironique et un peu rigolote car c'est Abraham qui a causé l'embarras et provoque tous les états et alors maintenant il se hisse comme s'il y avait un sauveur qui impose la main sur la tête du roi. Mais en tout cas, le pauvre Abimelech n'a pas le choix. Cette partie nous appelle Romains 2, 6 et 7. Dieu juge l'homme par motif de la vie de chacun. Il donne l'avis éternel à ceux qui par l'esprit de persévérance cherchent la vérité et l'incorruptibilité et la fureur et la colère qui par esprit de dispute obéissent à l'injustice et désobéissent à la vérité. Plus tard, Paul dira que Dieu grave la conscience pour ceux qui ne possèdent pas la loi afin qu'elles défendent ou accusent tout à tout la conscience. Donc, l'homme est inexcusable de le mal. Même de l'ignorance. Les sodomites sont jugés et tombent dans le gouffre profond et l'âme se tourmente éternellement. Alors que ils ont fait sans cesse tourmenter l'âme de l'autre qui prêchait la justice divine parmi eux. Mais Abimelech a écouté la voix de conscience et agissé avec la haute moralité. Et alors, si finalement il est sauvé à l'opposé des sodomites, est-ce qu'il mérite accueillir de sa bonne action ? C'est selon ce qu'on appelle très célèbre la doctrine du livre à vide. Mais selon Augustin, donc Calvin est tout à fait d'accord, la volonté humaine est quelque chose d'infirme. Et si bien qu'il ne peut rien de bon en elle. Et s'il en vient à accomplir quelque chose de bon, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Donc nous ne devons pas croire en livre à vide de l'homme. Donc Abimelech est sauvé sûrement à la fin de sa vie après la mort pour son âme aussi car Abraham a prié pour lui. C'est uniquement par la grâce de Dieu, pas accueilli de sa vertu excellente de bonne action morale. donc quoi que l'homme cherche et l'honneur la honte la honte l'impotent il se trouve toujours sale comme un homme couvert de la lèpre devant la Saint-Dieu, devant Saint-Dieu. Seul Dieu est l'objet de l'honneur et le donateur de l'honneur. Ainsi, l'homme que Dieu honore, honorifie reçoit l'honneur et l'homme qui l'humilie le voit enlever. L'histoire, en tout cas la fin heureuse. Abraham est un prophète malgré lui, il est aussi le médecin malgré lui car grâce à lui toutes les femmes stériles et devenait de nouveau fécond. Deuxièmement, Sarah donne naissance à Isaac, fils de promesse. Après 25 ans de vie de pèlerin étranger, Abraham a enfin son enfant héritier de la chaire de sa femme Sarah. Ici, nous trouvons que notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Alléluia. Ce qu'il promet, il n'aura jamais de l'accomplir. Croyez-vous? Alléluia. Parfois, l'homme fait la bêtise, comme nous venons de la voir, parfois il écoute la parole humaine. N'est-ce pas? Abraham a écouté un peu la voix de Sarah autrefois. Mais au fond, il aimait Dieu. Il croyait en Dieu. C'est l'essentiel. Il espérait, contre toute espérance, dit Romain. Car le corps de lui-même est vieux et sa femme stérile. Mais il se dit que si Dieu le veut, Dieu a le pouvoir d'offrir le sein fermé de Sarah et tout s'accomplit selon ce qu'il croyait. Quelle bonne nouvelle chez vieux Abraham. Tous se réjouissent avec lui. On lui donne le nom Isaac. Ce nom, dont l'origine est le rire d'Abraham est devenu représentant de l'également de tous les témoins et de cet événement. Dieu a enlevé toute la honte qui est poursuivée depuis plus de 60 ans, jour et nuit, Sarah. C'est l'événement de paroxysme de la vie de foi d'Abraham mérite de l'approfondissement de nos réflexions. Tout mon âge au suivant. Le pain quotidien dans le culte matinal aujourd'hui est très parlant. Si bien que j'en suis très touché. Un peu pas hasard, mais c'est la foi de Calvin, je le dis de nouveau, et qui dit qu'il n'y a rien de pas hasard dans la vie. car tout est dans la providence de Dieu. Le passage du matin est le même que le serment sur la naissance d'Isabre. Le commentateur a souligné deux aspects importants de la vie d'Abraham. D'abord, c'est la fidélité. Paul dit dans 2e Timothée 2,13 si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. car il ne peut se renier lui-même. Mais il continue de dire si nous persévérons, je remarque un peu ce mot le persévér qui s'est trouvé tout à l'heure. Si nous persévérons, nous renierons aussi avec lui. La raison pour laquelle l'humanité souffre dans le péché, vous et moi, c'est à cause du péché originel de notre ancêtre Abraham. c'est à Adam. Mais selon l'analyse de Jean Calvin, le criminel de ce péché originel, c'est justement la persévérance. La persévérance qui manque, je dirais. Comme Adam n'a pas réussi de persévérer dans le jardin d'Éden, il a chuté et il est devenu esclave du péché et finalement il a été chassé du jardin d'Éden. Et voilà, nous vivons dans ce monde. Mais la théologie de Paul dit qu'on n'en est rien car en tout état de cause, l'amour de Dieu ne change jamais. et si nous persévérons comme le fils prodigue, nous éprouverons la joie immense dans le sein de notre père, dans la maison de Dieu et nous régnerons avec lui éternellement comme Adam. le plus grand point d'Abraham est donc la persévérance. Il n'abandonne pas sa course malgré beaucoup d'éléments de la vie fataliste et des adversités qu'il a devenu et finalement il a obtenu la récompense. Le précédent événement auprès d'Abimelech nous en dit l'on de l'infidélité de l'homme. En l'homme, il n'y a rien de bon. Encore selon Calvin qui cite Augustin, le bon qu'il ne vient à accomplir n'est possible que par l'unique grâce de Dieu. En l'homme, il n'y a rien qui rend fidèle. Il n'est pas nature infidèle. Néanmoins, si l'homme vient à Dieu et le persévère en priant, Dieu fidèle peut rendre l'homme infidèle fidèle. Deuxième point d'honneur chez Abraham est l'obéissance d'Abraham. C'est la meilleure offrande ou peut-être la seule offrande que l'homme puisse offrir à Dieu. lequel? L'obéissance. Abraham offre son obéissance à Dieu. Quand Abraham reçoit la bénédiction, au lieu de se laisser engatter, il obéit et se parvient de deux actes concrets. Le premier est l'appellation de son enfant de son enfant en Isaac. Isaac n'est pas un nom assez souhaitable. Ou plutôt un nom qui fait rire. à un missionnaire qui commence la vie de mission à l'étranger, un pasteur a voulu donner ce nom. Il n'était pas si heureux. Ce n'est qu'un nom, vous voyez, ce n'est qu'un nom missionnaire qu'on peut laisser d'un moment à l'autre du côté, oublier. mais c'est différent pour le nom d'enfant. Il porte toute la vie. Les parents le prennent très sérieux et veulent vraiment donner le meilleur nom. C'est ainsi que nos enfants sont de grands personnages bibliques, Joseph et Jonathan. Je crois que c'est vraiment par la foi de nos parents qu'ils sont nommés ainsi. par la foi et par l'obéissance, Abraham et Sarah nomment son enfant du nom d'Isaac que l'ange lui a donné. Quoique cela doit être un passé un peu ombragé. Dieu bénit l'obéissance et Isaac devient un homme qui donne beaucoup de joie aux hommes. nous allons apprendre sa vie. Si je résume un peu si vous permettez sa vie nous fait parfois rire car il se marie avec une femme sans regarder son visage. Il nous fait rire aussi qu'il aime trop la soupe de Juvier et il se fait tromper par Jacob maligne qui se dit Esaïe en apportant un soupe à son père. C'est-à-dire Isaac lui-même. Il fait rire aussi en donnant sans cesse des puits aux attaquants philistins. Il est un peu différent d'un footballeur prétendu protestant qui se plaint de manque de balle. Il fait rire aussi en priant pendant 40 ans pour l'enfant car sa femme ne donne pas l'enfant en caressant le ventre de sa femme Rebecca jusqu'à ce que cette habitude soit découverte par Abimelech qui a l'habitude lui aussi de piper par fenêtre. Deuxième acte d'obéissance d'Abraham est la circoncision. Le verset 4 dit Abraham circoncise son fils Isaac âgé de 8 jours comme Dieu le lui avait ordonné. et la circoncision manifeste l'obéissance d'Abraham comme un vœu d'élever cet enfant de façon juste intègre et cela tout au long de sa vie. Pas ce rite il offrit son enfant à Dieu avant qu'il soit son propre fils il le considère comme le fils de Dieu. il est important de penser à la source de bénédiction avant la bénédiction elle-même. Ainsi était la foi d'Abraham. Troisièmement la séparation d'Abraham qu'Ismaël quand arrivée à l'âge de sévrage d'Isaac Sarah remarque le rire d'Ismaël elle vient à Abraham et lui dit de chasser l'enfant avec sa mère. Cela déplait à Abraham mais Dieu apparaît et lui dit d'écouter la voix de sa femme. Donc Abraham met la crue sur l'épaule d'Agar et la congédie. C'est pénible même même cruel humainement n'est-ce pas mais ce que Sarah constate s'avère juste. l'enfant de promesse ne pourra pas habiter ensemble avec l'enfant de la chair. Paul comparera plus tard Sarah à la grâce Aguiar à la loi. Le monde de grâce ne peut grandir sous le poids du légalisme. Les humanistes cherchent la cohabitation de deux éléments ressemblant à l'huile et à l'eau. C'est la vérité. Il est différent de ce qu'on côtoie dans l'école ou dans le travail. Il faut vivre mais maintenant il faut vivre sous le même toit. Sarah prévoit la pénibilité extrême de son avenir qui sera causée par cette éventuelle cohabitation. Et elle s'avère sage quand elle se décide de se séparer dès le début de mauvaise semence et ce malgré la peine de son mari et d'elle-même car elle l'a considéré comme son propre fils pendant un peu de 13 ans. à mon analyse après le changement de son nom de Sarahi à Sarah elle a obtenu la grande sagesse et perspicacité en tant que mère de foule de nation et obtient une autorité matriacale de par Dieu. C'est le poids énorme. Abraham croit en la parole de Dieu et renvoie mère et enfant dès l'aube du lendemain. Il ne tergivère pas mais tout de suite en exécution l'ordre donnée par Dieu. C'est ça l'abandonneau aussi. Sacrifice ton fils dès qu'il entendra dès qu'il l'entendra de ses oreilles il partira le lendemain matin très tôt matin vers le mont Moria l'homme moderne terre du vexe toujours un peu tôt et pendant qu'il surfeu ici et là tous les caravins caravins de bénédiction passent donc il ne devient que comme le chien qui aboie. On est trop habitué à la culture de désengagement Agar est donc chassée et elle s'égare la cruche d'eau étant vide elle met l'enfant sur la brissou et il veut mourir tous les deux vont mourir mais l'ange apparaît et lui donne de l'eau elle fait vivre Ismaël ne doit pas mourir car quoi qu'il soit enfant de chair il est enfant d'Abraham ce lien de sang est plus fort que le lien de sol et s'avère dans la société toujours palable c'est pourquoi celui qui se sépare de la mission n'a rien de commun avec ce qui reste mais celui qui quitte la famille aura toujours le lien durant la terre l'homme est fait ainsi mais l'œuvre de Dieu doit marcher Dieu travaille avec la famille qu'il a réservée autour de la promesse et par laquelle il a compris son plan salvateur de Dieu et cela jusqu'à la fin du monde l'épisode suivant est l'épileau Abimelech vient avec son chef d'armée Picol pour conclure une alliance avec Abraham en venant je confesse que maintenant je vois que Dieu est avec toi il ressent une sorte de menace de par Abraham en effet Abraham n'a pas fait de grand chose afin que Abimelech ait peur mais il vient d'une manie ou d'une autre pour dire qu'à cause de Dieu d'Abraham il veut conclure un pacte non-agression mutuelle au début le statut d'Abraham était un immigrant déshérité mais dans le temps Dieu l'a élevé comme un égal égal avec le roi du pays il a obtenu le renommé à travers le séjour en Égypte c'est la cause de sa grande victoire contre les rois maintenant Abraham a obtenu le renom parmi les habitants de Guérard commençant par le roi au contact des incrédules les nombreux déconvenus sont prévisibles mais si nous sommes le peuple de Dieu nous ne devons pas craindre d'aller aux incrédules on ne s'empêche pas de faire le fromage de peu de moisissure moisissure n'est-ce pas il faut se ôter aux gens quitte à commettre beaucoup d'erreurs car en allant ainsi l'oeuvre de Dieu marche toujours est-il que cet événement nous en disons que si nous persévérons dans la foi et défions quitte à affronter des difficultés Dieu qui fait offert toutes choses pour nous finit par nous rendre victorieux et nous sommes le tête pas que égal et égal Abraham mentionne le pur à cette occasion de l'alliance il est sage car il peut voir le meilleur moment pour régler le problème c'est une occasion d'or bien sûr et que la proposition à ce vieux sujet depuis peut paraître délicat et risque d'infirmer l'affaire c'est vrai ce serait impoli de plus mentionner de telles affaires triviales au roi mais Abraham est un homme de principe donc il ne choisit pas la facilité et il ose dire clairement défie la difficulté il ne permet aucune compromission à cela on dit on peut dire telle femme telle mari il ne continue pas le problème et regarde le problème face à face et défie résout après quoi il pense qu'il s'avance Abraham a le courage humilité de mentionner son problème et le résout et obtient ainsi un champ d'action livre après c'est très important même si c'est un affaire très trivial nous allons avoir cette attitude aujourd'hui nous apprenons le Dieu fidèle il est fidèle il tient toujours sa promesse puis nous apprenons aussi quoi qu'infidèle Dieu met sa promesse et son accomplissement à la portée de l'homme qui persévère Amen Alléluia que Dieu fasse de vous le peuple persévérant à l'instar de Abraham croyant Amen verset en l'éternel intervient en faveur de Sarah comme il l'avait dit et l'éternel agit pour Sarah selon sa promesse parole Seigneur merci ce paroxysme ce paroxysme de la foi d'Abraham quel merveilleux accomplissement de la promesse qu'avait expérimenté Abraham après long course de la foi avec persévérance résilience jusqu'au bout Seigneur que aide-nous à ne pas suivre de ce monde qui est très habitué à des engagements mais que nous puissions nous engager dans la course de la foi jusqu'à ce que nous puissions être bénéficiaires de grandes œuvres de Dieu de l'accomplissement de la promesse et tu nous as appelé à sauver ce monde et après nous avoir sauvés de nos péchés Seigneur aide-nous à nous engager dans ce combat et que nous puissions sauver quelques-uns de ce monde mourant et jusqu'à la fin de notre vie sur la terre merci je prie au nom Jésus Christ Amen si maintenant le temps des offrandes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501